On finit par s'habituer, à ne pas être habitué à l'environnement qui nous entoure, à être constamment hors de nos repères. Cela devient un mode de vie en soi et tous les coins de la planète deviennent une maison temporaire potentielle. C'est de Frédéric Lavoie. Le sentiment que connaissent grands reporters et correspondants en mission, écrivains voyageurs, journalistes nomades, les deux termes s'appliquent à ce Québécois né à Chicoutimi, à la marche du lac Saint-Jean, très au nord du Saint-Laurent, qui dès la fin de ses études va s'installer à Moscou. Il parle russe depuis ce séjour, avant de partir ensuite vivre à Bombay, puis à Chicago où il réside actuellement. Après d'autres petites parenthèses géographiques, Frédéric Lavoie est un journaliste indépendant, c'est-à-dire qu'il n'appartient à aucune rédaction. C'est un pigiste militant qui fournit de l'information au gré de ses déplacements à une quinzaine de médias, presse écrite, radio et même télévision, puisque Frédéric Lavoie a animé avec brio « À table avec l'ennemi » sur TV5, où le journaliste et un jeune chef, québécois également, tentait de rassembler des ennemis autour d'une table pour un dîner d'explications plus que de réconciliations. Gaza, la Colombie, la frontière américano-mexicaine, le Rwanda, le Sri Lanka. Et puis il y a le livre, les livres, puisque Frédéric Lavoie en a écrit deux, qui tournent tous les deux autour de l'espace ex-soviétique. Le plus ancien, c'est Allée Simple, Turkménistan, Tchétchénie, Abkhazie, Biélorussie, etc. Des portraits de rencontres qui éclairent la vie de tous les jours et au-delà, bien sûr, la vie politique de ces territoires. Le plus récent, c'est Ukraine à fragmentation. Le livre, un prolongement, un autre rythme de l'actualité, du slow-journalisme, disent certains. Donc ce livre, Ukraine à fragmentation, alors d'abord pourquoi le titre, c'est une question idiote, mais pourquoi le titre ? Fragmentation sans S. Oui, fragmentation comme bombe à fragmentation, donc c'était un jeu de mots là-dessus parce qu'il y a des bombes à fragmentation en Ukraine et aussi parce que le pays est en train de se fragmenter en raison du conflit. Ils ont déjà perdu l'Ukraine, pardon, ils ont déjà perdu la Crimée, évidemment, aux mains de la Russie et maintenant le Donbass qui devient une espèce de conflit gelé au mieux ou sinon, on ne sait pas ce qui va se passer avec. Alors, est-ce que quand on sort un livre comme celui-là, est-ce qu'on n'est pas un peu décalé par rapport à l'actualité parce que qui parle encore de l'Ukraine et de la Crimée en ce moment ? Premièrement, et je le dis d'ailleurs dans le livre, mon but c'était oui d'écrire sur l'Ukraine, mais je suis conscient qu'il se passe tellement d'autres choses dans le monde que l'Ukraine est un conflit parmi d'autres et mon but n'est pas d'absolument ramener l'Ukraine dans l'actualité plus qu'un autre. Je pense que, bon, il y a déjà une hiérarchisation de l'information internationale qui est très arbitraire et je prends ce conflit. Pourquoi moi j'ai couvert celui en Ukraine plus que celui en Syrie ou à bien d'autres endroits sur la planète ? C'est vraiment parce que j'avais les compétences pour aller le découvrir, parce que je parle russe, j'ai habité longtemps en ex-URSS, je suis allé plusieurs fois dans l'Ukraine pacifique avant le conflit et donc j'ai voulu parler de ce conflit-là pour un peu expliquer d'une façon plus générale comment un pays tombe de la paix à la guerre. C'est un peu un exemple pour moi l'Ukraine dans ce cas-là, mais aussi évidemment j'ai approfondi un peu le conflit pour que finalement le jour où l'Ukraine va revenir probablement malheureusement dans l'actualité parce qu'il va y avoir un regain de tension, eh bien les lecteurs aient les clés de compréhension. Donc j'espère que les lecteurs vont lire Ukraine à fragmentation pour comprendre les racines du conflit, comment on en est arrivé à un conflit qui a fait plus de 7000 morts maintenant, pour comprendre les nouvelles pièces du puzzle qui vont s'ajouter comme maintenant François Hollande, le président français et Vladimir Poutine, le président russe qui se rapproche en raison de la Syrie, ça va probablement avoir une influence sur le conflit ukrainien, mais je pense qu'avec ce livre-là, on va mieux comprendre quelle incidence ça va avoir pour se projeter dans l'avenir, mais évidemment je ne pouvais pas être complètement actuel dans un livre, on le publie et si j'avais voulu être trop actuel, eh bien le mois d'après il aurait été périmé. — Avant de rentrer sur la façon de travailler, etc., on va rester dans la géopolitique. Parce que quand on voit l'implication maintenant justement de la Russie en Syrie, on comprend mieux pourquoi les Russes ne pouvaient pas se séparer du port essentiel pour eux de Crimée. Est-ce qu'au moment où vous avez écrit le livre, ça c'était déjà perceptible ? Parce que vous parlez plutôt des gens, vous parlez des gens, vous faites des portraits. Là, on reste dans la géopolitique. Est-ce que quand vous avez fait ça, vous aviez déjà senti le prolongement actuel ? — Non. Honnêtement, pour être très honnête, je n'avais pas essayé non plus d'élargir ça, de prendre en considération le conflit syrien pour ça. Mais de toute façon, ça fait des années. Le port de Sébastopol a toujours été stratégique. Donc, conflit en Syrie ou non, la Russie y tenait. Et donc, ils ont tout fait pour l'avoir. Voilà. En annexant la Crimée, c'était la solution pour eux à cette incertitude par rapport au bail qu'ils devaient signer à tous les 15-20 ans avec le gouvernement ukrainien. Maintenant, ils ont réglé définitivement la question en prenant la Crimée. Ils n'ont plus à demander à personne. Ils sont sûrs que leur flotte va être là. Et en effet, ça va avoir une conséquence pour le conflit en Crimée. J'ai un ami l'autre jour à Istanbul qui me disait qu'il avait vu passer un bateau russe qui arrivait de Crimée et qui s'en allait en Syrie. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ça s'appelle Récit, selon l'éditeur. Pourquoi ? Le genre en français est un peu difficile. Je pense que la meilleure façon de décrire Ukraina Fragmentation et mon premier livre, elle est simple, c'est de la non-fiction, comme on l'appelle en anglais. C'est-à-dire le contraire de la fiction. J'ai une contrainte quand j'écris ça, c'est le réel. Pour moi, c'est très important de m'en tenir au réel. Je ne romance pas mes aventures, mais pas du tout, parce que pour moi, c'est ça le pacte avec le lecteur. C'est de dire, je vous raconte ce que j'ai vu, évidemment avec ma subjectivité d'observateur, avec mon œil de journaliste, mais c'est un récit de faits réels et vous pouvez me faire confiance selon mes connaissances. Évidemment, je ne suis pas omniscient, mais voilà, c'est pour ça que c'est du récit. Ça se situe peut-être aussi à mi-chemin avec l'essai. C'est toujours difficile. C'est pour ça que je dis que la meilleure catégorie, c'est la non-fiction en anglais, parce qu'en français, on est toujours entre le récit et l'essai. Et le récit en français peut parfois être aller chercher une part de fiction, alors que pour moi, j'aimerais qu'on puisse l'appeler tout simplement non-fiction. Mais pourquoi pas documentaire? Je ne sais pas. C'est peut-être dans la tradition de parler de récits et aussi parce que pour moi, il y a une part de littérature là-dedans. Même si ma contrainte est le réel, je veux amener des émotions. Je ne débite pas des faits à propos de l'Ukraine où je voulais, au-delà du regard de journaliste qui parle des faits, qui essaie d'établir la vérité. Il y a aussi le regard d'un humain qui veut parler des émotions qu'on ressent dans une zone de guerre. Je le dis dans le livre, je ne suis pas un reporter de guerre et je ne veux pas être un reporter de guerre. Je suis un être sensible. Je me retrouve dans une situation comme ça. J'ai des émotions. Le but n'est pas de parler de moi. Moi, je suis le témoin à la place du lecteur. Et donc, documentaire, je pense, oublierait une partie de ce que je veux faire, c'est-à-dire de ramener l'idée des émotions qu'on ressent quand on est confronté à ces réalités-là. Non, mais vous savez quand même que vous vous inscrivez dans un courant à la mode chez les journalistes. C'est-à-dire que vous faites du journalisme écriture au long cours, on va dire. Oui. C'est comme un peu comme 21, la revue 21, mais là, c'est un livre. Il y a plus de 250 pages. Donc, documentaire et en plus au niveau de la construction. Dans ma tête, documentaire, c'était ce qu'on voit à la télévision parce qu'il y a beaucoup d'images dans votre livre. Oui, il y a beaucoup d'images. En fait, d'ailleurs, j'ai pris des sources documentaires sur le terrain. Je prenais des photos. Je prenais des sons. Et c'est à partir de ça et des notes, évidemment. Mais c'est à partir de ça que j'ai écrit le livre. Donc, oui, il y a un aspect documentaire, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus. Mais vous dites bien, oui, dans la tradition de 21 ou du New Yorker aux États-Unis. Ensuite, j'apporte ma propre façon. J'essaie de faire un hybride un peu, je pense, entre le style français ou francophone et le style anglo-saxon. J'essaie vraiment d'être entre les deux. Donc, ça ne me gêne pas d'être mis dans la case documentaire. Ça ne me gêne pas d'être mis dans la case récit. J'essaie de faire quelque chose d'instinctif. Mais comment, justement ? Pas de case, mais vous travaillez comment ? Parce qu'on le voit au fur et à mesure qu'on lit votre livre. Vous travaillez aussi pour la presse écrite. Je n'ai pas saisi si vous travaillez pour la radio, mais c'est possible aussi. Donc, comment vous organisez votre travail ? Parce qu'il y a plusieurs étages. Il y a l'actualité brûlante que vous couvrez pour les journaux, les radios, éventuellement les télés. Et puis, il y a ce travail au long cours. Je suis journaliste indépendant. J'ai 32 ans, ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais du journalisme. Et il y a une chose que je me suis promis, c'est de prendre le temps de faire les choses. C'est drôle à dire parce que je suis aussi moi-même quelqu'un qui est dans l'urgence, qui a envie que les choses avancent et tout ça. Je ne suis pas très lent comme personne. Vous m'entendez parler, vous le voyez. Mais j'essaie de me ramener toujours à l'idée qu'il faut prendre le temps de rencontrer les gens, de voir les choses. J'écris pour des journaux, pour la radio, il y a des moments dans un voyage d'un mois où c'est plus intense, où je dois produire avec plus de rapidité. Mais il y a aussi des temps de liberté où j'ai le temps de seulement me balader dans une ville, de regarder qu'est-ce que Doniette qu'en guerre, de voir les détails, de lire les graffitis sur les murs, de me rendre compte de la réalité, d'écouter les conversations dans les cafés. Et c'est ça, pour moi, qui vient amener quelque chose de plus dans le livre et que je ne peux pas mettre nécessairement dans un article de journal. national. Donc, j'utilise le journalisme. Pour moi, le journalisme, c'est un moyen, un moyen d'aller sur le terrain, d'avoir une raison d'aller sur le terrain, aussi une façon de faire de l'argent pour pouvoir financer ces reportages-là, parce que, évidemment, ce n'est pas un livre, du moins publié au Québec, qui vous rapporte… Ce n'est pas très rentable, disons, sur le court terme, du moins. Et donc, je ne veux pas… Je veux prendre ce temps-là. C'est important. Alors, là, vous vous adressez à un petit garçon qui est mort dans un bombardement. C'est, en fait, le personnage central de votre récit. Ça s'est intervenu, si j'ai bien compris, à la fin de ce reportage. Et là, évidemment, ça commence. Donc, on revient sur la construction. Comment vous travaillez, j'allais dire physiquement? Vous prenez déjà les notes sur le terrain et puis vous construisez au fur et à mesure. Ça me paraît difficile parce que, comme je le dis, là, le début, c'est la fin. Ou alors, qu'est-ce qui prime dans votre façon de faire? Oui. Quand je suis allé en Ukraine, j'avais préparé… j'avais pris un mois pour préparer ces reportages-là. Mais je m'étais dit « Peut-être que je vais écrire un livre ». Je ne pars pas en Ukraine en ayant le livre en tête, en essayant de placer les pièces du puzzle sur le terrain. Je rassemble l'information sur le terrain. Je laisse les choses arriver. Je ne suis pas à la recherche de quelque chose en particulier. Je ne suis pas à la recherche d'un personnage comme ci, comme ça. Il n'y a rien de prémédité dans ma cueillette d'information, autre que de suivre l'actualité, d'essayer de comprendre certaines choses que j'avais notées avant de partir, d'essayer de comprendre le mécanisme de la guerre. Mais le processus d'écriture, il vient complètement après. Je laisse décanter ce que j'ai eu. Je laisse les choses arriver. Et ensuite, parce que je ne veux pas diriger mon attention. Je veux laisser le terrain. Je veux m'imprégner du terrain. Et ensuite, essayer d'en tirer les conclusions. Je n'arrive pas avec les conclusions déjà. Elles viennent après. Et pour ce qui est du processus d'écriture, tout de suite après l'Ukraine, j'ai rassemblé ce que j'avais. J'ai essayé de comprendre comment je pourrais expliquer ça. Et j'ai compris qu'il fallait… Le livre est séparé en deux parties, la théorie du chaos et sale guerre. La théorie du chaos, c'est le moment où j'explique tout ce que je n'ai pas vu. Comment on est arrivé d'un pays en paix à un pays en guerre. Et au départ, j'ai écrit pendant deux mois cette partie-là. Mais je n'arrivais pas à sentir que j'avais le droit de l'écrire encore parce que j'étais détaché. Je ne l'avais pas vécu. Je me disais pourquoi moi, plus que Wikipédia ou que des collègues qui l'ont vécu vraiment. Et c'est à un moment où j'ai compris que je devais parler à Artyom, ce petit garçon que j'avais vu, parce que ça me permettait de faire passer les émotions que j'avais ressenties par rapport à cette dégringolade dans la spirale de la violence qu'a connue l'Ukraine et pour expliquer, pour faire passer aussi mon analyse à travers ces événements-là. Donc, en lui parlant, parce que pour moi, Artyom, au-delà de la tragédie qui est cette mort, sa mort, c'est aussi le symbole, c'est la victime innocente universelle. Personne ne veut qu'un enfant meure dans une guerre, je pense des deux côtés. Ensuite, ceux qui l'ont tué par mégarde, fort probablement, ne veulent pas le reconnaître et les autres vont l'utiliser comme martyr. Mais des Artyom, il y en a partout. Alors, je ne veux pas... Il est à la fois le personnage central, mais je ne veux pas mettre l'accent sur sa tragédie personnelle. Il est la tragédie de l'Ukraine d'une façon générale. Parce que quand un enfant meurt dans une guerre, tué dans ce cas-là, fort probablement par un état ukrainien, donc de son propre gouvernement, il y a un problème. Il y a des choses... On doit se dire, ce devrait être théoriquement une limite infranchissable, mais elle a été franchise. Donc, je veux lui expliquer pourquoi il est mort. Il y a une astuce d'écriture aussi, parce que ça vous permet de ne pas vous mettre en scène vous-même. Oui, absolument. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas écrire un livre où j'aime moi. Je ne suis pas important là-dedans. Je suis l'observateur extérieur et lui, il est l'Ukrainien qui vit ce conflit-là ou qui en est mort de ce conflit-là. J'évoquais tout à l'heure les images successives. Est-ce que vous avez le sentiment que vous travaillez un peu comme un photographe? Il y a certaines images. Il y a l'image centrale qui est celle des funérailles d'Arthium que j'ai prise avec mon téléphone portable. Je pense qu'une image nous permet ensuite de dire qu'on a quelque chose de figé. Et à partir de là, on peut décortiquer une situation. Dans l'image, il y a Arthium dans son cercueil. Il y a sa famille qui est évidemment complètement atterrée par sa mort. Et derrière, il y a des lances roquettes multiples grades. Donc, l'arme même qui l'a tuée, qui assiste à ses funérailles. L'arme même qui, en fait, dans ce cas-là, c'est l'artillerie rebelle qui est à ses funérailles. Il a été tué fort probablement, comme je le disais, par des tirs ukrainiens. Mais il a été tué parce que l'artillerie rebelle était positionnée à côté de sa maison. Donc, je pense qu'avec une photo comme ça, ça permet de brouiller un peu, en fait, de montrer les différentes nuances de gris d'un conflit. Ce n'est pas aussi simple qu'il a été tué par les Ukrainiens et donc les Ukrainiens sont coupables de tout. On voit aussi ceux qui sont responsables au deuxième degré de sa mort. Et c'est ce que j'ai voulu faire vraiment dans le livre, c'est de brouiller les certitudes par rapport à qui a raison et qui a tort dans le conflit. Je me fais accuser, évidemment, de tous les côtés. Les pro-Ukrainiens me détestent parce que je ne dis pas qu'ils ont raison à 100%. Les pro-Russes me détestent parce que je ne dis pas qu'ils ont raison à 100%. Et c'est tant mieux. J'aime mieux être détesté par les deux côtés que d'être encensé par un côté parce que je pense que tout le monde est coupable de la mort d'Artyom et de la dégringolade de l'Ukraine dans cette spirale de la violence. Tout le monde qui encourage la poursuite des hostilités. Alors, à la différence d'un documentaire télévisuel où peut-être que la trame aurait pu être l'enfant que vous évoquez également, ça fait un peu patchwork au niveau des personnages. Il y a beaucoup de personnages qui sont collés les uns à côté des autres. Là aussi, c'est une technique ou c'est comme ça que vous avez vu la réalité et c'est donc la raison pour laquelle vous l'avez restituée comme ça ? Oui, c'est comme ça. Je veux garder quand même un certain aspect brouillon ou près du réel. Je ne veux pas trop mettre en scène les personnages que je rencontre. Je veux garder… Parfois, les situations ne sont pas toujours exceptionnelles. Je peux rencontrer des gens au marché tout simplement et ils me racontent l'histoire. Et j'ai envie d'expliquer, de montrer l'envers du décor aussi. Pour moi, c'est important que j'aie rencontré cette personne-là dans une situation complètement banale. Je veux la mettre. Et ça fait partie de ma façon de travailler dans Aller Simple. Aller Simple, en fait, mon premier livre était vraiment sur cette façon dont je travaille, c'est-à-dire d'y aller à coup d'aller simple, c'est-à-dire simplement et sans savoir quand je vais revenir ou comment je vais revenir. Et donc, ça fait en sorte que je vais d'un côté à l'autre sans trop savoir ce que je vais trouver. Comme je vous ai dit, j'essaie de suivre mon instinct et de laisser les choses arriver. Il y a beaucoup de ces rencontres-là qui n'étaient pas planifiées, qui sont arrivées par le hasard des choses. Et donc, je veux garder cet aspect patchwork parce que la vie est comme ça. On rencontre des gens un peu par hasard. C'est important pour moi de ne pas trop préméditer mes rencontres. Juste une petite critique, mais c'est une question. Il n'y a pas de personnage qui ressort de l'autre. C'est-à-dire qu'on a tous, on a un peu l'impression que tous vos personnages sont égaux et qu'il n'y en a pas qui sont plus importants que d'autres. C'est volontaire ? Tant mieux. Tant mieux. En fait, je suis content de votre critique. Parce que justement, je pense que je veux donner autant d'importance à la petite madame qui attend son aide humanitaire dans les rues de Donetsk qu'au premier ministre autoproclamé de la République de Donetsk. Pour moi, ces personnages-là vivent la guerre et la vivent différemment. Il y en a un qui a du pouvoir et il y en a un qui n'en a pas. Mais c'est important d'écouter tout le monde. Et j'ai toujours travaillé… Je travaille pour des médias qui ne sont pas importants d'un point de vue international. Quand je vais… Je ne travaille pas pour le New York Times ou pour le Monde. Quand je vais… Je ne peux pas demander des interviews aux grands de ce monde. Et donc, ça fait en sorte, je pense que pour compenser ça, je vais rencontrer les gens plus simples et je leur donne une importance. Je ne veux pas tomber dans la logique où je ne parle qu'aux puissants. Alors, l'an dernier, je cherchais déjà à vous interviewer et vous êtes parti à Chicago. Oui, j'habite à Chicago, oui. Pour des raisons personnelles, tout simplement. J'ai suivi ma copine qui étudie là-bas. Non, mais c'était pour vous demander… Selon vous, il y a une différence de traitement entre la façon dont on écrit un livre à l'américaine, entre guillemets, sur un conflit comme celui-là, et le courant, on va dire francophone, qui n'a pas les mêmes desiderata et les mêmes méthodes de travail. Il y a une différence quand même entre les deux formes de presse. Vous avez été influencé par la presse américaine ou pas du tout ? Oui, mais depuis longtemps. Déjà, au Québec, on a quand même plus d'influence anglo-saxonne dans notre journalisme. On est un peu hybride, mais ça fait des années que je m'interroge sur la façon dont je veux pratiquer le journalisme. Donc, ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis actuellement. Oui, maintenant, je suis abonné au New Yorker et donc je peux le lire d'une façon plus régulière. Mais sinon, j'ai étudié à Lille en France durant trois mois en échange à l'École supérieure de journalisme. Et vous voyez, à ce moment-là, j'ai appris un peu mieux les techniques françaises aussi de journalisme. J'ai pu les mélanger, me créer un style hybride. Et oui, il y a une différence, c'est clair, entre le journalisme à la française et le journalisme à l'anglo-saxonne. Je pense que pour moi, c'est important d'être aussi rigoureux sur les faits que les anglo-saxons le sont. Je pense que là-dessus, bon, ça va être une critique un peu du journalisme à la française, mais il y a un laxisme peut-être plus grand. Il y a une part plus importante à la subjectivité par rapport au réel qui est donné. Donc, on laisse plus de place en France, je pense, à la vision que l'auteur a des choses qu'il voit. Alors qu'à l'anglo-saxonne, on est plus en retrait. Donc, j'ai essayé de trouver un juste milieu entre les deux. Et votre carrière se dessine visiblement telle que vous avez envie qu'elle se dessine. Vous n'êtes pas prisonnier des contraintes extérieures. Comment ça vous est venu, ça ? Quand vous êtes entré à l'école de journalisme, c'était déjà votre sentiment de travailler comme vous travaillez actuellement ? Vous vouliez arriver à ce résultat-là ? Oui. Je suis où je voulais être. C'est-à-dire que je voulais être journaliste indépendant. J'aurais eu des possibilités de travailler pour des médias québécois dans des rédactions, mais ça ne m'intéressait pas. Parce que j'entendais aussi les plus vieux journalistes qui disaient que leur principal regret, c'est de ne pas avoir eu le temps. Et même souvent, parfois, des collègues qui sont dans des journaux ou des radios québécoises m'envient d'avoir le temps de faire les choses. Mais j'ai fait les sacrifices pour. C'est des sacrifices financiers. Vous voyez, je viens de terminer ce livre. Je n'ai aucune idée de ce qui s'en vient devant moi. Je dois construire la suite de ma carrière, la suite de mes aventures par moi-même. Il n'y a personne qui n'attend vraiment quelque chose de moi. Et donc, il y a ce poids à porter. Mais pour moi, oui, c'est devenu évident. En même temps, je ne suis pas un marginal. Je travaille pour le système médiatique. Je publie dans des médias mainstream, des médias grand public. Mais je dis souvent que je travaille pour le système médiatique, en marge du système médiatique, parce que je vois les travers de la bête, de la bête qui doit toujours être nourrie. Et je n'ai pas envie d'être simplement un fournisseur de nourriture pour cette bête. J'ai envie de comprendre comment elle fonctionne, comment fonctionne le système médiatique, de trouver les endroits, les cases où je pourrais en profiter pour amener ce que je pense qui doit être amené. Pour moi, je travaille pour le public. Je travaille pour l'intérêt public. Oui, évidemment, je veux construire une carrière, avoir une réputation qu'on ait envie de travailler avec moi. Mais je travaille avant tout pour expliquer des choses au public, pour leur faire vivre des réalités du mieux que je le peux. Alors, on est arrivé, quand même, vous pouvez faire ça parce qu'on est dans une période technologique qui donne la facilité de se servir de tous les supports. Est-ce que vous les utilisez tous ? Est-ce que vous faites aussi de l'image ? Est-ce que vous faites du son ? Est-ce que vous vous servez l'Internet ? Est-ce que vous avez un blog ? Est-ce que vous servez Twitter, etc., etc. ? Le blog, j'en ai un que je n'alimente à peu près pas. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais je ne suis pas très bon en marketing ou en branding, comme on dirait. C'est-à-dire que je n'arrive pas à vouloir à tout prix... En fait, je n'en veux pas. Je n'en veux pas d'étiquette. J'aurais pu être Monsieur Russie au Québec. J'aurais pu rester en Russie pendant une dizaine d'années et être étiqueté comme la personne qui connaît bien la Russie et tout ça. J'ai décidé de partir. Je suis allé habiter deux ans en Inde. Ensuite, maintenant, je suis à Chicago. J'essaie parfois de me défiler de tout ça parce qu'au final, ce que je veux, c'est continuer à avancer dans ma quête de compréhension du monde. Donc, je continue comme ça. Mais la marque de fabrique, c'est quand même la marque Frédéric Lavoie. Vous êtes responsable de votre propre marketing. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur une chaîne de télévision, une radio. C'est la raison pour laquelle je vous posais la question. Quel est le support que vous utilisez ? Est-ce que vous les utilisez tous ? Est-ce que vous faites des photos ? C'est pour ça que je vous posais la question. Évidemment, il faut survivre. J'essaie toujours d'ancrer mes rêves dans la réalité. Donc, pour moi, les rêves, c'est 90 % d'aspects techniques. C'est-à-dire qu'il faut réussir à financer ce qu'on fait. Donc, oui, je prends des photos. Je ne suis pas un photographe professionnel, mais parfois, lorsqu'on a un sujet exclusif ou du moins on est le seul à parler à cette grand-mère au fin fond d'un village, c'est la seule photo qu'on va avoir de cette grand-mère-là. Alors, je vous coupe parce que vous êtes très critique avec un certain nombre de confrères. Vous ne dites pas avec les photographes ou les caméramans, mais il y a des moments où vous êtes assez durs avec eux. Bon, alors, question. Qu'est-ce qu'un photographe professionnel pour vous ? Parce que, est-ce que la photographie d'actualité, pour vous, ça doit être une photo un peu artistique ou est-ce que ça doit être le contenu de la photo, l'information qu'elle diffuse qui est l'essentiel ? C'est drôle que vous me demandez ça parce que sur la photo que j'ai mise dans le livre, j'ai eu un débat avec mes collègues. C'est-à-dire que les collègues de presse écrite trouvaient que c'était une excellente photo parce qu'elle avait de l'information dedans que les autres photos n'avaient pas. C'est drôle. Quand j'ai pris cette photo, donc, avec le cercueil d'Artyom, la famille et les missiles grades en arrière, les lance-missiles qui passaient, on était huit journalistes, un à côté de l'autre. Il y avait des photographes professionnels et ils n'ont pas pris cette photo-là. Ils ont seulement pris la famille endeuillée qui pleurait Artyom. Et les collègues de presse écrite ont trouvé que ma photo était meilleure que la leur. Et mon but, je m'en fous, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai prise, mais parce qu'eux, ils ont vu l'aspect informatif dans la photo. Alors que les collègues photographes, eux, ont trouvé qu'artistiquement, ce n'était pas une bonne photo. Alors, ça dépend du point de vue, je présume. Qui suis-je pour juger le travail des photographes ? Entre eux, il semble qu'ils ont leur propre méthode de travail. Mais pour moi, une bonne photo, c'est une photo informative, c'est une photo complexe. Et c'est pour ça que moi, j'ai jugé que ma photo, encore une fois, pas parce que c'est ma photo, mais parce qu'elle avait une information de plus qui était les lances-roquettes qui étaient derrière, était meilleure que celle où on avait seulement la famille endeuillée. Même si, techniquement, elle était moins bonne. Je l'ai prise avec mon iPhone. Évidemment qu'elle était moins bonne que les photographes avec leurs gros appareils à fauter. – Oui, alors, on peut vous parler du iPhone, mais on peut reparler à ce moment-là de la télévision. Parce que maintenant, avec un iPhone, on peut faire de la télévision. Est-ce que vous avez eu l'envie, sur ce sujet-là, Ukraine-Crimée, de faire un documentaire télévisé ? Est-ce que c'est une envie qui vous… En termes de récits… Parce que, encore une fois, j'ai dit tout le bien que je pensais du livre en termes de récits. Est-ce que ce récit, vous pouviez également le penser en images animées ? Est-ce que c'est complémentaire de ce que vous avez fait ? Ou est-ce que c'est complètement autre chose ? En fait, c'est lourd, la télévision. J'en ai fait. J'ai fait une émission à TV5 Canada qui s'appelait « À table avec l'ennemi ». J'ai connu ça. Et j'ai bien aimé. J'ai aimé… En fait, c'était moins pire que je pensais que ça allait être, la télé. Mais, en même temps, j'ai besoin de ces moments où je suis seul, libre de mes actions, libre de mes gestes, où je peux, comme on dit au Québec, me retourner sur un dissenne. Donc, me retourner rapidement sans avoir toute cette lourdeur technique-là. Donc, ce serait bien de pouvoir faire un documentaire sur l'Ukraine, mais est-ce que j'ai envie d'investir toute l'énergie là-dessus ? Peut-être pas. J'avais envie de le vivre de l'intérieur parce qu'en télé aussi, on a moins le temps de parler avec les gens. Déjà, la télévision vient biaiser un peu le regard que nos interlocuteurs portent sur nous parce qu'ils ont l'impression que c'est gros. Alors que quand moi j'arrive, j'ai l'air de rien et la moitié des gens pensent que je suis un étudiant et ils me parlent plus ouvertement. Et c'est ça que j'avais envie d'aller chercher. C'est ça que la télé ne me permet pas autant. Trop lourd. Oui, trop lourd. Et en même temps, j'ai dit ça, mais je suis conscient et je veux continuer à faire de la télévision à l'occasion parce que ça a un impact très fort. Je suis ici au Salon du livre. On me parle d'À table avec l'ennemi. Très souvent, on me donne ses impressions sur À table avec l'ennemi. Et c'est intéressant parce que j'ai eu un impact que le livre n'aura pas, mais l'impact du livre va être sur 2-3 000 lecteurs alors que l'émission va être sur 30-40 000 téléspectateurs. Mais ces 2-3 000 lecteurs que je vais avoir, ils vont être allés dans une aventure encore plus profonde avec moi. Alors, on va quand même évoquer À table avec l'ennemi parce que c'est un concept formidable. Vous allez nous dire, l'émission est terminée maintenant. Oui. Vous allez nous dire comment vous faisiez parce que le concept est formidable et à quoi ça servait ? C'est un concept qu'on avait acheté de la Norvège. Ça avait déjà été fait, Dining with the Enemy en Norvège. Moi, je suis arrivé tard dans le processus et c'est drôle parce qu'en fait, j'aurais pu avoir cette idée-là parce que ça cadre complètement avec ma vision des choses. Lorsqu'on m'a appelé pour animer cette émission, j'ai dit bien sûr, bien sûr. Et je ne voulais pas faire de la télé à tout prix. Mon but, voir ma face à la télé, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que l'idée que moi, journaliste et un chef cuisinier, allions dans une zone de conflit, qu'on essaie de trouver des gens des deux côtés de la ligne de front ou de l'ancienne ligne de front, parce que souvent, on allait dans des endroits où le conflit s'était un peu apaisé, mais où la réconciliation était difficile, eh bien, cette idée de les trouver, de trouver les bons interlocuteurs qui seraient prêts à s'asseoir à table, qui seraient assez antagonistes pour avoir des choses à se dire, mais assez ouverts d'esprit pour écouter l'autre, je trouvais ça fascinant. Parce que dans ma carrière de journaliste, avant ça, il m'arrivait souvent de parler justement avec un côté, avec des gens d'un côté qui me disaient des choses sur l'autre côté qui souvent étaient fausses, factuellement fausses, parce qu'ils entretenaient des mythes à propos de l'autre côté. Et je me disais, mon Dieu que ce serait bien de les asseoir à la même table pour qu'on casse tous ces mythes qu'ils ont les uns par rapport aux autres et qu'on essaie de voir sur quel point ils pourraient se réunir. Parce que pour moi, ce qui entretient les conflits, c'est le manque de dialogue. Et à table avec l'ennemi, même si c'était dans un micro-environnement, on n'est pas des casques bleus, on n'est pas des délégués de l'ONU qui arrivent pour parler avec les plus puissants, mais c'est un laboratoire d'expérience, de résolution de conflits, et c'est ça que je trouvais intéressant. Alors, malgré votre âge, vous êtes tout jeune, je vais vous poser une question que vous n'avez peut-être jamais posée. Quels sont les conseils que vous auriez à donner à des confrères? Les confrères les plus jeunes? Des confrères. Parce que je vais souvent, en fait, dans les universités, je vais souvent parler avec les jeunes parce que j'ai fait le bout de chemin qu'eux vont faire dans les prochaines années. Mon conseil, c'est de toujours combattre le cynisme et l'amertume. Je ne veux pas, c'est mon combat quotidien, en fait, parce qu'en tant que journaliste indépendant, même si on me connaît, on me reconnaît, même souvent, dans le milieu journalistique québécois, je passe toujours en dernier. Donc, il y a un exercice d'humilité là-dedans parce que là, on est en période d'austérité, tous les médias coupent partout. Je suis le premier à qui on demande de réduire ses honoraires pour donner des conférences où on dit « est-ce que tu peux faire ça de plus, mais on n'a pas de budget pour ça? » Alors, on peut devenir amer de ça. On se dit « oui, mais moi, j'ai déjà fait bien des choses, je suis même meilleur que certains qui sont à l'intérieur de la boîte, mais il faut faire cet exercice d'humilité-là qui est difficile, mais qui est le prix de l'indépendance. » Et j'en suis conscient et j'appréhende un peu la suite des choses quand je vais être plus vieux et peut-être je vais avoir moins d'énergie quand je vais avoir un besoin d'une plus grande sécurité. Là, c'est facile, j'ai 32 ans, je peux faire un peu ce que je veux, mais quand je vais avoir une famille, je sais que ça va être plus difficile. Donc, c'est de toujours essayer de prévoir qu'est-ce qui s'en vient pour empêcher qu'on soit déçu et qu'on devienne amer de ces expériences-là. C'est le conseil que j'aurais à donner. Il est un peu plus philosophique, mais pour moi, c'est l'essence même du métier de journaliste indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada